Bonjour les gars, comment bien économiser de l'argent ? Parfois il n'est pas arrivé que vous percevez votre salaire à la fin du mois et vous vendez tout votre argent et vous vous demandez comment vous avez fait ou l'argent a passé alors que c'est vous qui avez mal géré votre argent. Donc moi je vous conseille de faire un budget, vous allez faire un budget. J'ai une application qui s'appelle E-Save Money, attends je vous montre. Voilà elle est là, l'application, elle s'appelle E-Save Money. Elle vous permet de faire vos dépenses quotidiennement, ce que vous avez dépensé pendant tout le mois. Vous allez noter chaque jour si vous avez acheté par exemple une poste téléviseur, vous notez. L'application vous demandera le prix. Chaque jour si vous avez acheté des habits, vous notez. En tout cas moi j'ai adoré cette application. Elle s'appelle E-Save Money, il faut l'essayer. Un, il faut faire d'abord un budget qui vous permettra de connaître toutes vos dépenses que vous avez faites pendant tout le mois. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent ou d'avoir beaucoup de salaires. Vous pouvez avoir un grand salaire ou bien un salaire moyen. Même si vous avez un salaire moyen aussi, vous pouvez, vous pouvez garder votre argent. Sans dépendre de ce que vous faites. En tout cas je vous recommande de trouver cette application là. Elle s'appelle E-Save Money. Tu peux avoir aussi un très grand salaire alors qu'à la fin du mois vous n'avez aucun bénéfice. Donc vous devez avoir un moyen de revenu qui vous permettra. En tout cas ce que vous, vous devez diviser votre salaire en trois parties. Votre salaire vous devez le diviser en trois parties. Donc il y aura, vous vous gardez un peu d'argent. Vous l'amenez dans votre, vous le gardez dans votre maison. Premièrement vous gardez une petite somme à la maison. Deux, vous gardez un peu d'argent aussi à la banque. Bon, moi ce que je fais personnellement, je rajoute encore un peu d'argent quoi. Moi je garde chaque jour du liquide à la maison. J'ai deux banques. J'ai une banque à la BOA et j'ai une banque ici aussi à la maison. Une petite somme qui me permettra de faire mes petits revenus là-bas. En tout cas c'est ça, il faudra, il faut bien savoir gérer votre argent. C'est ça le plus important. Même si vous avez un salaire moyen, vous pouvez économiser. Ça ce n'est rien, vous pouvez économiser votre argent. Jusqu'à ce que vous ayez beaucoup d'argent. Il ne suffit pas d'avoir un grand salaire. Vous pouvez avoir un grand salaire et à la fin du mois vous n'avez aucun revenu. Donc ça n'a pas d'importance. Le plus grand, ce qui est important c'est de pouvoir savoir gérer votre argent jusqu'à la fin du mois. Ce que je vous conseille, c'est que ce que vous avez gardé à la banque, l'argent de bénéfice là, ce que vous avez gardé à la banque, ça doit doubler, redoubler encore. Il ne doit pas baisser. Si ça baisse, par exemple, si vous gardez 500 000 à la banque, au mois prochain vous devez garder plus, au moins 550 000 de plus. Et si vous gardez, si vous avez baissé en bas de 500 000 présents, 400 000 au mois prochain, ça vous dit que vous avez perdu. Donc ce que vous gardez, ça doit se renforcer de plus. C'est ça que je voulais vous expliquer. Et je vais vous donner un petit conseil à la fin. C'est un conseil. Si vous voulez acheter une chose présente, vous voulez acheter une voiture présente, vous pouvez attendre jusqu'à deux semaines par exemple. Ou trois semaines. En tout cas, vous devez y réfléchir. A chaque fois que vous voulez acheter quelque chose, ça c'est un bonus. Vous devez attendre au moins trois semaines, vous y réfléchissez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des choses après, bon, ils n'en ont plus besoin. Donc avant d'acheter quelque chose, ça dépend de vous. Prenez toujours votre temps avant de faire vos dépenses. Ok, c'était DJ Barra des mortels. Celui qu'on ne pourrait pas abattre, on fera des vidéos tous les vendredis. Merci, à la prochaine.